Dans les colonnes du magazine Elle ce lundi 26 juin, Monica Bellucci s'est confiée sur sa nouvelle histoire d'amour avec le grand réalisateur américain Tim Burton. Elle sera prochainement l'héroïne d'une comédie gothique réalisée par son compagnon. Avant ça, Monica Bellucci se retrouvera cet été dans toutes les salles de cinéma françaises, dès le 5 juillet, à l'occasion de la sortie d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, version remastérisée. L'interprète de l'inoubliable Reine d'Egypte est toujours en vogue et renoue donc avec les super productions grâce à l'opportunité que lui offre Tim Burton. Elle obtient un rôle de premier plan dans la suite du long métrage américain Beetlejuice, actuellement en tournage à Londres. La veille de son départ, l'actrice italienne s'est confiée sur ce projet et sa vie sentimentale dans le magazine Elle. Ses rares déclarations sur son ex-compagnon vous l'aurez compris, l'ex-mannequin a retrouvé l'amour. Divorcée de Vincent Cassel depuis 2013, l'icône de 58 ans est restée relativement discrète sur ses conquêtes entre temps. En 2018, elle se permettait quelques confidences sur la personne qu'elle fréquentait. Un homme qui ne faisait pas le même métier, mais qui voyageait beaucoup et, surtout, comprenait parfaitement son rythme de vie. Cinq ans plus tard, la maman de Deva et Léonie semblent très épanouies aux côtés d'une vedette du 7e art, dont elle ne cache pas le nom. Monika Belouchi comblée avec son nouvel amant interrogée sur sa présence dans ce film mythique du grand réalisateur, la comédienne répond, « Ce que je peux dire. Si est-il que je suis heureuse d'avoir rencontré l'homme, tout d'abord. Si est-il une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie. Je connais l'homme, je la aimais, et maintenant je vais rencontrer le réalisateur, si est-il une autre aventure qui commence. Moi, j'aime Tim. Et je respecte énormément Tim Burton, déclare-t-elle avec une évidente tendresse. Cette idylle semble toute récente. En début d'année, Paris Match avançait que les deux amoureux s'étaient rencontrés en octobre dernier, lors du Lumière Film Festival de Lyon. Le cinéaste de 64 ans a deux jeunes garçons nés de son union passée avec la célèbre Elena Bonham Carter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada